coucou les jolis coeurs aujourd'hui je viens vous présenter les temps attendus parfums de kayali les parfums spéciales vacances et donc c'est vacay in a bottle donc des vacances dans une bouteille littéralement et donc ici moi j'ai acheté le petit set qui contient quatre échantillons d'un millilitre voilà et j'en ai déjà senti trois donc il y en a un qui sera une découverte en même temps que vous donc voilà ça se présente comme ceci et en fait vous avez les noms des parfums ici avec les notes qui sont indiquées donc ça c'est super voilà vous avez par exemple ici marrakech in a bottle vous avez de la bergamote fleur d'oranger puis on vous met poivre rose rose de damas niroli bois de cèdre etc donc vous avez ça pour chaque parfum donc ça c'est très bien fait j'avoue m'a coûté 14 enfin c'est 14 euros plus les frais de port bien entendu alors on va parler de marrakech in a bottle alors celui là donc vous n'allez pas avoir grand chose après bon c'est un petit échantillon voilà marrakech in a bottle donc ici en note de tête on a de la bergamote et de la fleur d'oranger en note de note de coeur on a du poivre rose de la rose de damas et du niroli et en note de fond on a du bois de cèdre alors lui je l'ai testé ce matin et il sent la rose donc on a une très jolie ouverture on a une belle ouverture avec la fleur d'oranger c'est sympa c'est pas très frais mais à un moment donné la rose arrive très vite et là elle s'installe elle s'installe elle domine et c'est une rose qui est très forte très puissante c'est pour l'instant le parfum le plus fort de des quatre enfin des quatre des trois que j'ai testé voilà c'est pas mon préféré évidemment parce que la rose n'est pas ma fleur préférée dans les parfums ça dépend j'ai des ça dépend comment elle est mélangée avec quelle note elle est mélangée mais ici malheureusement elle est beaucoup trop imposante pour moi malgré tout ça reste un joli parfum alors ensuite capri in a bottle c'est celui-là pour l'instant qui m'a le plus déçu voilà alors capri in a bottle c'est citron sucre fraisia framboise vanille et musc moi je me dis waouh du citron du sucre avec de la de la framboise du fraisia du musc enfin vanille c'est tout ce que j'aime donc je l'ai senti on a une ouverture d'un citron un peu particulier avec le sucre je sais pas vous dire je trouve que c'est pas très bien fait à mon nez et encore une fois c'est une première impression d'accord la framboise je la sens seulement maintenant voilà avec un peu de fraisia je sens la framboise et le sucre maintenant mais au début c'était un peu bizarre le citron n'était pas très joli je trouve avec le sucre je connais mieux au niveau citron et sucre comme parfum et là maintenant ça va ça va mieux je trouve qu'il est un peu plus harmonieux avec la froid la la framboise et le sucre donc voilà jusqu'à présent mais quand même c'est le plus bizarre en ouverture pour moi en tout cas ensuite j'ai testé maoui in a bottle maoui in a bottle c'est celui là avec la banane sucrée la poire crème de coco jasmin boîte centale et vanille franchement l'ouverture elle part super bien lui je l'ai senti hier enfin pour vous ça fait pas de différence mais la la banane et la poire c'est très très beau ensemble c'est légèrement synthétique voilà mais c'est quand même très joli c'est chouette d'avoir une note de banane je trouve ça change en fait et après malheureusement le jasmin et noix de coco se sont sont arrivés et en fait on s'est retrouvé avec un produit solaire produit de crème solaire ça sentait la crème solaire il n'y avait plus de banane il n'y avait plus de poire il n'y avait plus que de la crème solaire donc j'ai été déçu évidemment je me dis dommage voilà à réessayer bien sûr encore une fois mes premières impressions donc ça est une vraiment une petite vidéo et là je vais découvrir avec vous mais Maldives in a bottle voilà je ne l'ai pas encore sprayé celui-là donc là on va retrouver du romarin du citron sauvage de la carambole et de la fleur de bananier de lilanguilang et du lait de coco j'ai un peu peur à cause de lilanguilang parce que c'est une note que je suis pas fan mais voyons un petit peu donc on commence avec romarin citron sauvage je regarde j'aurais plus facile de faire ça je vais le mettre ici au creux voilà un petit peu Maldives ça c'est déjà beaucoup plus joli alors la note de romarin elle est très spécial c'est spécial le romarin dans un parfum les romarin citron là ça s'accorde bien mais je sens déjà la coco la noix de coco donc c'est doux en fait si vous voulez l'ouverture est très douce elle est pas vivifiante comme on aurait pu se l'imaginer avec le romarin et le citron ça c'est juste trois secondes en fait après ça s'arrondit directement avec la note d'ilang et de coco et du coup ce qui est au milieu c'est la carambole et la fleur de bananier va falloir peut-être que j'attende un petit peu en tout cas pour le moment écoutez je sais pas c'est dur de dire en première impression ce qu'on se qu'on met en premier ou ce qu'on met en dernier je mets quand même capri in a bottle malheureusement en dernier parce que j'étais déçu par l'ouverture le citron un peu bizarre etc ensuite je mets marrakech en troisième parce que ça sent trop la rose et que c'est pas pour moi mais il est quand même très bien fait ensuite le maoui le maoui c'est avec la feuille de banane l'ouverture est tellement jolie après ça reste du jasmin et de la coco c'est côté crème solaire c'est quand même joli donc voilà est ce que le maldive serait en premier du coup oui ce qui va s'intercaler je ne sais pas vous dire mais je sens la carambole le côté fruité la carambole un peu acidulé comme ça et un peu fruité c'est joli c'est joli maintenant évidemment je vais pas pouvoir attendre des heures avec vous mais il sent bon voilà et si ça tombe c'est peut-être celui que je vais préférer la fleur de bananier aussi elle en fait il ya toutes les notes dans celui dans celui-ci pour le maldive qui ressortent on les on les sent toutes c'est intéressant le romarin a déjà disparu le citron aussi voilà les notes de tête ne sont déjà plus là on se retrouve là avec le coeur et avec les notes de fond et c'est joli c'est joli c'est beau et c'est vrai que je pourrais le mettre en premier voilà première impression du coup là très vite fait j'avoue à voir comment ça va évoluer mais maldive serait sans doute mon préféré des quatre je n'ai aucune information concernant le fait ça va sortir en grand format ou pas je ne sais pas si vous avez l'info n'hésitez pas à la mettre en en commentaire ça pourra aider les personnes qui veulent un de ces parfums moi j'ai trouvé ce petit set d'échantillons sur ici paris xl voilà donc c'est un site belge je sais qu'il a été très vite sold out sur sephora ou da beauty carrément sur da beauty il a été sold out puis il était très approvisionné puis sold out voilà apparemment ce n'était pas très gai et en plus vous devez commander un certain montant pour pas avoir des frais de port assez énorme pour la france donc ça c'est pas cool c'est vrai qu'ici moi j'ai payé que 5 euros de frais de port donc ça va mais en tout cas je suis contente de les avoir testé bon c'est sûr du coup que trois je les achèterai pas les maldives bah c'est joli c'est sympa et j'aime bien un petit côté bananier quand même la fleur de bananier qui est là et qui donne une autre dimension donc voilà voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une belle journée je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo